Soyez les bienvenus pour cette première retraite paroissiale de notre année pastorale, qui, à ce titre provocateur, mais en même temps important, en fait purgatoire paradis. Je déclinerai donc ces thèmes sur chacune des heures, et donc nous allons commencer par l'enfer, histoire de bien commencer notre journée, et puis lorsque nous aurons faim, c'est-à-dire vers midi, j'aborderai la question du paradis, et chacun alors sera comblé. Aborder ces thèmes, aujourd'hui, semble problématique. En effet, nous avons l'impression que chacun se fait une idée qui très vite devient comme un dogme sur l'enfer, le purgatoire, le paradis. On a beaucoup écrit, on a beaucoup de visées, on écrit encore, on émet des thèses, on émet des hypothèses, et au final, on n'écoute pas souvent la parole de Dieu sur ce sujet, où bien très vite nous analysons la parole de Dieu dans ce qu'elle peut nous arranger et dans ce que nous pouvons décider. Et bien souvent, alors, nous avançons dans la vie chrétienne avec des idées qui semblent nous convenir et qui ne sont peut-être pas le plan de Dieu sur notre accès à la vie éternelle. En effet, à chaque fois que nous nous rencontrons pour célébrer la messe du dimanche, les derniers mots du Je crois en Dieu sont précisément « Je crois à la vie éternelle. Amen. » Nous proclamons donc avec force comme une finale, comme la fin en Dieu de notre vie. Et donc il est bon que nous soyons là ce matin parce que dans le cadre d'une retraite, a priori, nous donnons à Dieu la possibilité de purifier en nous nos certitudes pour que dans ce temps de purification, nous puissions alors faire la volonté de Dieu. Ce thème en ce matin est choisi à propos, notamment dans le lien avec la solidité du Christ, roi de l'univers, que nous allons célébrer ce week-end. je vous invite donc à vivre cette retraite dans comme dans une grande liturgie, dans cette grande liturgie, dans cette grande célébration du Fils éternel qui s'offre au Père éternel par la puissance de l'Esprit Saint. Je vous invite à vivre ce temps de retraite comme une grande introduction à cette conclusion de l'année liturgique. Je vous invite à vivre cette retraite en contemplant la croix du Christ qui est face à nous, le Christ roi de l'univers et qui, ce roi, nous révèle le drame de la condition humaine, à savoir l'égoïsme. Nous l'entendons au cours de l'évangile de la messe ce soir, demain. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif, être nu, malade et en prison ? Et le roi nous répondra Amen. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, verset 44. Oui, véritablement, ce que Dieu nous révèle par Jésus-Christ, c'est que il y a un enfer. que l'enfer existe et que l'enfer se manifeste à nous sous plusieurs angles qui sont destructeurs de l'humanité. L'enfer, pourrait-on dire, c'est la solitude voulue dans le sens où elle est égoïste, dans le sens où cette solitude est orgueilleuse. Et alors, l'enfer est sans fin. et si on joue un peu sur les mots, si l'enfer est sans fin, l'enfer est sans frères, je n'ai pas de frères en enfer, je suis seul. J'ai refusé d'être avec quelqu'un, j'ai refusé d'être avec Dieu. l'enfer sans fin, c'est l'enfer sans frères. Tandis que, j'y reviendrai dans la deuxième heure, mais là, j'essaie d'introduire pour que vous n'ayez pas trop peur, au moins dans la première heure, eh bien, tandis que le purgatoire, dans ce mot effectivement un peu bizarre, le purgatoire nous purifie, le purgatoire nous entraîne, c'est un véritable mouvement, le purgatoire nous entraîne vers l'acceptation définitive d'un sauveur, c'est-à-dire vers l'acceptation définitive d'un frère. Et ce frère, il n'est pas à ma mesure, je ne l'ai pas cadré comme je voulais, parce que ce frère, ce sauveur, Jésus, il est là pour tous. Le frère universel, cette expression vient de Charles de Foucault, mais elle peut être attribuée et caractéristique de Jésus. Jésus comme sauveur de l'humanité nous permet alors dans ce temps, dans cette époque où nous serons morts, d'être purifiés, de purger, ce que veut dire le mot purgatoire, de purger en nous toutes nos solitudes qui nous auront fait vivre sans frère pour que nous recevions Jésus comme frère, véritablement, que nous entendions, que nous comprenions, que nous acceptions avec notre cœur ce frère qui nous sauve. Et alors, il sera onze heures. le paradis nous permettra de saisir comme une heure nouvelle que nous sommes acceptés en présence de Dieu. Et quelle est cette acceptation en présence de Dieu ? Eh bien, le paradis, si l'on peut dire ainsi, c'est l'acceptation heureuse et définitive du pauvre comme mon sauveur. Le paradis, c'est l'acceptation heureuse et définitive du pauvre comme mon sauveur. Lorsque la fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur de Saint-Aubin et les Ailes-Bœufs pose la question « Aimes-tu vraiment les pauvres ? » Ça n'est pas de cet amour de la pauvreté. C'est « Es-tu prêt à recevoir le pauvre comme ton sauveur ? » Jésus se fait pauvre. Jésus se dépouille de sa divinité. Il s'anéantit, nous dit Saint-Paul. et l'anéantissement de Jésus demeure. Il ne peut être entraîné dans la gloire de Dieu son Père lorsqu'il le ressuscite que parce qu'il est dans un mouvement d'humilité, que parce que Jésus est l'humilité. et donc le paradis c'est cette acceptation heureuse de la pauvreté. J'accepte de dire que je suis un pauvre à sauver. J'accepte de dire que la pauvreté de mon frère est une grâce, que la pauvreté de Jésus, le Fils éternel de Dieu, celui dont nous allons célébrer ce soir la royauté éternelle, la royauté universelle, ce Fils est un pauvre dont la grâce m'entraîne à la sainteté et à voir que Dieu seul est saint. Voilà l'axe de cette matinée. Premier point après cette introduction générale, l'enfer. Et nous méditerons ensuite à la fin de cette introduction, à la fin de ce premier point sur deux questions et un texte que je vous donnerai. L'enfer. Dans la première lettre de saint Paul au Corinthien, au chapitre 15, Paul exprime avec force que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ce sera l'avènement de l'amour. Cet avènement sera rendu possible car car il mettra tout sous ses pieds à commencer par la mort, nous dit saint Paul. Puis, continue-t-il, Jésus s'en remettra à Dieu. Pour comprendre, pour essayer de comprendre le drame de l'enfer, il faut, il importe, que nous réfléchissions alors à ce point fondamental et délicat de la soumission à Dieu. il y a dans ce point le fait d'accepter que Dieu me jugera. Nous le disons rapidement, encore une fois, dans le jeu croisant Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Oui, mais nous l'avons dit, nous l'avons proclamé. Et le jugement que Dieu portera sur nous, c'est précisément dans notre réception de son amour. Ainsi, contrairement à ce qu'un grand auteur contemporain français a dit, l'enfer, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. L'enfer, c'est en fait la suffisance de mon jugement. Je me suffis à moi-même. Je suffis, mon jugement me suffit. Pour prendre un terme contemporain, on pourrait dire je discerne tout seul. et bien ça, c'est l'enfer. Parce que, sans m'en rendre compte, et bien, je suis souvent prisonnier au cœur de ma propre existence. Puisque, il me faut des certitudes, il nous en faut pour vivre, il nous faut des appuis, nous essayons d'avoir des racines, nous essayons de comprendre le sens de notre vie. Et alors, nous réfléchissons et ça cogite, ça cogite très fort et on en a plein la tête et on se demande ce qu'on va faire et alors, on doit prendre des décisions et bizarrement, on prend des décisions et ce n'est pas les bonnes. Et là, on dit, je me suis trompé. Et bien oui, mais pourquoi ? Parce que tu n'as pas voulu de frère. Tu n'as pas été accompagné par un frère. Tu n'as pas désiré de frère. Tu n'as pas accepté qu'un frère te regarde. L'enfer, c'est la solitude. Ma solitude. On pourrait dire aujourd'hui que notre société contemporaine a un caractère infernal. parce qu'elle enferme les individus chacun dans leur certitude. Et c'est beaucoup plus simple de diriger une société quand chacun pense ce qu'il veut et chacun accepte de respecter la pensée de l'autre sans avoir à changer. regarder la plupart de nos discussions quand nous ne sommes pas d'accord. Comment est-ce que nous les concluons ? Eh bien, tu penses que je veux, je pense que je veux et on reste en paix, au revoir, à bientôt. Ben ça, c'est l'enfer. On ne conjugue plus nos fraternités. Et nous faisons alors de notre société une société d'individus additionnés. Nous sommes les uns à côté des autres. Et que se passe-t-il ? Nous avons, au cours d'un été un peu chaud, des milliers de personnes âgées qui meurent toutes seules dans leur appartement et leur maison et leur maison de retraite. Nous avons tous les ans un stock incalculable de clochards qui meurent dans les rues de Paris, de Toulouse, de Bordeaux. Voilà, il fait froid. Eh bien, il meurt. Et nous avons accepté cela dans la situation de notre monde. Nous avons un quota de mort habituelle liée au froid et à la fin en France. Et puis, nous avons aujourd'hui accepté comme un quota qu'il y ait 10% de la population active qui ne soit pas au travail, qui soit au chômage. Nous l'avons intégré en disant voilà, si ces gens ne rencontrent personne et qu'ils doivent rester chez eux, bien qu'ils restent chez eux. Ça, c'est l'enfer. Et nous avons une structuration infernale où nous ne recevons plus alors le frère. Et parfois, eh bien, la situation est pire encore. Nous sommes morts. Nous ne voulons pas changer. nous sommes prisonniers dans nos ténèbres. Nous ne permettons pas à Dieu de faire sa volonté en nous. Nous prions parfois le Notre-Père, mais nous nous rendons bien compte que nous le prions avec suffisance, avec arrogance, avec hypocrisie. Que ta volonté soit faite. Oui, si ta volonté pouvait être faite dans le cœur de mon voisin qui vraiment ne comprend rien, ça serait bien. Mais ce voisin, ce n'est pas mon frère. Ce voisin, c'est mon ennemi. Et nous le comprenons bien. Alors, l'enfer, c'est le règne de la mort. « Rien ne changera. » Et il nous arrive parfois d'avoir un regard mort. Pas un regard vide, d'avoir un regard mort. Il nous arrive parfois aussi d'avoir un regard mortel, d'avoir un regard qui tue. Et ce péché est volontaire. et nous en sommes conscients. Dans ces cas-là, nous agissons comme s'il n'y avait pas de sauveur. Nous agissons comme s'il n'y avait pas de frère. Dans notre imaginaire et dans les représentations de l'enfer, du purgatoire et du paradis, nous nous rendons bien compte que nous avons des images qui sont assez fixes et pas forcément les meilleurs. Notamment parce que nous avons des représentations de groupes. Alors, on voit le groupe de ceux qui sont au paradis, le groupe de ceux qui sont en voie vers le paradis et le groupe de ceux qui sont en enfer. qui sont en voie et les meilleurs. Je ne crois pas que cette image soit la plus juste. En tout cas, ce peut être de très belles images, comme le jugement dernier de la chapelle Sixtine, ce n'est pas un problème. Mais nous devons préciser, je le crois, parce que l'enfer ne peut pas être le rassemblement des désespérés. L'enfer ne peut pas être un lieu de rassemblement. L'enfer, c'est l'isolement permanent des individus qui n'ont pas voulu croire à l'amour de Dieu ni pour eux-mêmes ni pour les autres. L'enfer, c'est l'isolement permanent des individus. Parce que si on rassemblait ces individus, en vérité, ils seraient forts pour diffuser leurs théories néfastes et bordelles. Et lorsque j'utilise le mot de rassemblement, nous savons que ce mot de rassemblement est celui qui est à l'origine du mot Église. Parce que l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés par Dieu à le glorifier. Il ne peut donc pas y avoir de rassemblement mortel. Il ne peut pas y avoir de rassemblement contre Dieu. L'enfer, c'est l'isolement permanent des individus. Le rassemblement, c'est l'Église. C'est l'assemblée de ceux qui chantent Alléluia. C'est la racine de ce mot. Église. Église qui vient de Église qui vient de Kalal en hébreu et dans Kalal, on entend Alléluia. Nous sommes rassemblés pour chanter Dieu. En enfer, on ne chante même pas la gloire de Satan. On ne chante rien du tout. On n'est pas la chorale infernale. Vous remarquez, ce serait une chorale de casserole. Parce que chacun chantant tout seul, il ne s'entendrait pas là. Bref, l'enfer, c'est le refus définitif de l'amour. C'est le refus permanent de l'amour. Et là, c'est là pour nous un drame. Parce que nous nous rendons compte que ce doit être terrible. Comment un être humain peut-il en arriver à refuser l'amour? pour toujours. Pour toujours. Quel enfermement! Quelle ténèbre! Quelle ténèbre! L'enfer, c'est donc l'orgueil de l'homme qui est chassé du paradis et qui dit qu'il n'y retournera jamais. Et pour quelle raison? Parce qu'il est vexé. Nous allons y revenir sur les vexations. Parce qu'il est vexé, il descend en maternelle. Non, je n'y retournerai pas. Je ne lui parlerai plus jamais. Celui-là, ce n'est plus mon frère. Ce n'est même pas mon ami. Ce n'est même plus mon frère. et alors, dans cette vexation, l'homme se coupe de la grâce de Dieu. Volontairement. Il lui manque l'amour. Il lui manque la charité. Et que dit saint Paul? Nous connaissons cette phrase dans 1 Corinthien 13. On l'entend à presque tous les mariages. S'il me manque la charité, je ne suis rien. L'enfer, c'est le rien. Ça ne peut pas être quelque chose. Sinon, j'en serais riche. j'en utiliserais le peu qu'il y a pour faire quelque chose. Non, l'enfer, c'est rien. Parce qu'il n'y a pas la charité. Ce n'est pas le manque d'amour. C'est le rien d'amour, l'enfer. Et alors, c'est le rien de mon existence, le rien des autres, le rien de l'amour. Le rien de Dieu. La haine, c'est l'anti-sentiment infernal. La haine, c'est la caractéristique de la séparation. Je me sépare de mon frère. Je me sépare de l'humanité. Je me sépare du sauveur. Nous allons avoir maintenant une demi-heure de prière silencieuse, de méditation silencieuse. Je vais vous proposer un petit enfer pendant une demi-heure. Vous ne parlez pas à votre voisin, à votre voisin. Et nous ne sommes pas tous seuls. Nous sommes rassemblés. On peut être en silence pendant une demi-heure. méditer sur ce texte que vous pourrez reprendre au cours de chaque une des heures. La première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 20. Et puis, je voudrais vous poser trois questions. La première, est-ce que je me vexe facilement ? Est-ce que je me vexe facilement ? La deuxième question, Dieu peut-il faire sa volonté en moi ? Dieu peut-il faire sa volonté en moi ? Enfin, troisième question, « Quels sont les lieux plus difficiles d'accès pour Dieu ? » « Quels sont les lieux plus difficiles d'accès pour Dieu ? » Après avoir réfléchi et médité sur l'enfer, je vous propose pour cette deuxième heure que nous puissions réfléchir et méditer sur le purgatoire qui, vraiment, on peut le dire, n'est pas un très beau mot et qui, vraiment, on peut le dire, n'exprime pas ce qui s'y passe. Car le purgatoire existe. Nous avons beau avoir été créés par amour, il n'en demeure pas moins qu'au cœur de cet amour, Dieu nous a donné la liberté. Cette liberté, aussi étonnant que cela puisse être, signifie que nous avons la possibilité de pécher. Le drame de notre liberté, c'est que nous relativisons souvent notre péché. Il faudrait que nous parvenions à dire que chaque péché est un drame. J'aime bien ce mot drame parce que nous le connaissons dans ce qu'il représente, mais aussi parce que il s'inscrit dans le théâtre de notre vie. vous connaissez peut-être la dramaturgie grecque, les scènes de théâtre grec qui présentent les drames. Eh bien, lorsque nous disons que le péché est un drame, il nous faut reconnaître qu'il y a plusieurs actes dans une scène de théâtre, dans une pièce de théâtre, et que le péché n'est pas la totalité de notre vie ni la totalité de la pièce qui est jouée par notre existence, notre personne. Ainsi, lorsque nous osons dire que le péché est un drame, cela veut dire qu'il nous faut regarder le premier acte qui nous a peut-être créé les circonstances d'un péché, il nous faut pouvoir regarder la deuxième scène où le péché s'est réalisé, puis il nous faut aussi entrer alors dans les scènes 3, 4, et peut-être que pour certains il y en aura plus, où nous nous extirpons du péché, nous essayons de reprendre le goût à la vie, et où nous acceptons d'être sauvés, et que quelqu'un vienne nous sauver. Car je vous le répète, l'enfer c'est sans frère. Eh bien, le purgatoire c'est la réception d'un frère. Je dois ici reconnaître que l'enseignement de l'Église a pendant une période longue insisté avec lourdeur sur la gravité du péché et ses conséquences éternelles. Bien souvent, on faisait peur au peuple chrétien sur les conséquences du péché. Il faut peut-être reconnaître aujourd'hui qu'à l'inverse, on en parle tellement peu qu'une minorité de catholiques se confesse, puisque la grande majorité n'a jamais péché, par assadieu, bien sûr, et puis que la réalité même de la vie sacramentelle, de la vie des sacrements, est une vie où nous essayons d'être bien avec Jésus sans pour autant que cela nous convertisse. Or, le Fils de Dieu est venu proclamer le royaume de Dieu et pas de l'homme. Alors, effectivement, nous nous sentons bien et c'est aussi un peu le but de cette retraite, c'est que même pour moi comme prédicateur, je m'entraîne à prêcher sur le drame de l'enfer, le drame du péché et aussi la beauté de l'amour. Je vous remercie de répondre favorablement à cette retraite en y venant ce matin. Là où je reconnais que l'Église a pendant un temps enseigné un peu exagérément ou peut-être parfois beaucoup exagérément sur le drame du péché. Cependant, dans cette même période, nous pouvons aussi reconnaître que malgré tout, ces siècles ont connu des saints, des hommes et des femmes qui ont été touchés par l'amour de Dieu car on ne devient pas saint en étant touché par la gravité de son péché. on devient saint par la beauté de l'amour, par la découverte de l'amour. Et donc, jamais l'Église, jamais le monde n'a manqué de connaître des hommes et des femmes fidèles à l'amour de Dieu malgré leurs péchés, malgré les drames de leur existence. Jamais l'Église, jamais le monde n'a manqué d'avoir en son sein des hommes et des femmes heureux de proclamer un Évangile de grâce, bonne nouvelle pour l'homme, cet homme étant appelé alors librement à se convertir, tout comme librement nous pouvons pécher, nous sommes appelés librement à nous convertir. C'est-à-dire à vivre de la grâce de Dieu avant tout. Eh bien, le purgatoire c'est cela. Le purgatoire c'est apprendre à vivre de la grâce de Dieu avant tout. C'est-à-dire, continuons, que le purgatoire c'est donc, on pourrait le dire ainsi, l'abattement de nos suffisances. Je permets que Dieu mette à plat tous ces obstacles, ces drames, du péché que j'ai levés pendant ma vie terrestre et qui font que alors que j'aurais pu être face à lui dans l'éternité bienheureuse, eh bien, j'ai des écrans, j'ai des masques, j'ai des suffisances, des certitudes complexes à transformer. Et donc, le purgatoire c'est me laisser enfin transformer par Dieu, abattre mes suffisances. Le purgatoire c'est donc reconnaître qu'il y a en moi des lieux figés qui sont marqués par beaucoup de choses en histoire personnelle, les circonstances, de ma vie, je suis né pendant la guerre, j'ai souffert quand j'étais enfant, ma mère est morte quand j'avais 3 ans, il y a plein de... Je suis marqué par une famille nombreuse et moi j'étais le petit canard que l'on n'aimait pas, j'ai été battu par mes professeurs, bref, nous avons tous, 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 je n'ai pas réussi mes examens, mon mariage ne m'a pas rendu heureux ou heureuse, bref, nous avons tous des situations qui, parfois, sur Terre, figent notre existence. Et bien, le purgatoire, c'est ce temps, ce chemin où Dieu, avec une infinie misélicore, avec toute sa tendresse de Père, Dieu m'opère à cœur ouvert. et Dieu peut m'opérer à cœur ouvert parce qu'il a vu le cœur transversé de son Fils. Et qui a transversé son cœur ? Moi. J'ai transversé le cœur de Jésus par les drames de mes péchés dans lesquels je me suis enfermé qui ont donné des obstacles à l'amour de Dieu. Eh bien, Dieu m'opère à cœur ouvert. Et comme Dieu sait quelle souffrance son Fils unique a vécu pour me sauver, nous sauver, alors nous savons, nous comprenons que cette opération pour nous à cœur ouvert, elle est vécue avec la plus grande délicatesse par Dieu le Père. Parce que Dieu sait quelles sont nos souffrances, quelles sont nos blessures, quels sont ces lieux impossibles où nous avons pensé que jamais nous n'en serions guéris, libérés, purifiés. Et voilà que Dieu opère en moi une transformation fondamentale. J'accepte de me laisser opérer par Dieu. Voilà le purgatoire. J'accepte de me laisser soigner par Dieu. Et si nous lisons l'Ancien Testament, combien de fois Dieu se présente à nous comme le berger qui vient chercher la brebis chétive et malade. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, combien de fois nous entendons Jésus répéter « Je ne suis pas venu chercher les bien portants, mais les malades et les pécheurs » et nous nous disons à Dieu « Occupe-toi de mon voisin parce que vraiment celui-là c'est un grave. » et nous oublions tous nos obstacles. Eh bien, le purgatoire, c'est de comprendre que puisque le propre cœur de Jésus a abondamment souffert, a abondamment saigné, mon cœur à moi aujourd'hui va abondamment être guéri. abondamment être soigné. Je prends conscience parce que c'est un cœur ouvert dans le purgatoire que j'ai eu dans ma vie des fixations handicapantes, des fixations ankylosantes qui m'ont empêché de vivre pleinement en Dieu. Mais cette opération c'est Dieu qui l'a fait. Cette opération c'est Dieu qui la réalise. Le médecin de nos âmes, celui qui prend soin de notre corps parce que le corps de Jésus n'a pas été soigné par nous. Et donc c'est Dieu qui purifie, c'est Jésus qui lave nos pieds, c'est C'est Jésus qui marche pour nous en portant sa croix. Et c'est quoi la croix de Jésus ? C'est moi. C'est moi que Jésus porte. Et ce sont mes péchés qui le crucifient. Et cependant, aucun de ces péchés ne l'empêche de me sauver parce que j'en ai de désir, parce que je lui dis viens. Dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 12, Jésus est marqué par une profonde tristesse. Il aimerait que le feu qu'il est venu apporter sur la terre s'embrase pour la terre entière. Et ce feu ne prend pas. Eh bien, le purgatoire, si l'on peut dire ainsi, c'est ce feu dont parlait Jésus et qui va nous purifier, qui va nous permettre de découvrir le vrai plan de Dieu, ce vrai plan d'amour qui n'est ni dans la létharchie, ni dans la tiédeur, ni dans dans le handicap dans lequel je me suis plongé. Le purgatoire sera donc ce temps où, mort, nous laissons Dieu agir en notre âme pour purifier en nous ce qui doit être purifié. et regardez, c'est le sens profond des messes que nous faisons célébrer pour nos défunts, que nous appelons avec miséricorde les fidèles défunts. Et nous savons bien que beaucoup d'entre eux n'ont pas été fidèles comme nous. Ils sont comme nous. Alors, lorsque nous offrons une messe pour ceux qui sont morts, eh bien, nous prions pour ceux-là qui, peut-être comme nous dans leur vie, se sont endormis, se sont assouplis, qui ont été ankylosés, qui ont été handicapés. Nous prions parce que leur foi, peut-être, a été mise au placard ou même abandonnée. Et cependant, un jour, face à Dieu, vont-ils se laisser opérer à cœur ouvert ? Ils sont face à l'amour, mais cet amour, c'est le visage glorifié de Jésus, mais marqué par les traces de la passion. Ils sont face à l'amour crucifié. et c'est cet amour crucifié qui nous purifie. Votre prière devient alors une supplication confiante. Trois questions pour ce temps de méditation. Tout d'abord, je vous invite à relire calmement, posément, tranquillement, en paix, le texte de Saint Jean. Cette première lettre de Saint Jean. Prenez le temps, chapitre 3, de le remplir de la présence de Dieu. Question. Est-ce que je vis de la grâce de Dieu avant tout ? Est-ce que je vis de la grâce de Dieu avant tout ? La réponse risque d'être non. Cependant, oser dire non, c'est peut-être permettre à Dieu de déjà purifier notre cœur, d'abattre ces lieux ankylosants et handicapants de mon existence. En relisant le texte de Saint Jean, je vous invite à regarder le cœur transversé de Jésus parce que Jean était au pied de la croix. Il a vu le cœur transversé de Jésus. Et donc, ce qu'il écrit est habité de cette vision réelle du cœur transversé de Jésus. Relisez donc ce texte, méditez ce texte en ayant sous les yeux le cœur transversé de Jésus, la passion de Christ pour nous. Et puis, troisième point qui n'est pas une question, qui est une proposition, je vous invite à choisir un défunt, une personne morte et à prier pour elle intensément. peut-être peut-être que pour faire la sélection de votre mort, vous pourriez choisir celui ou celle dont la foi était apparemment la plus éteinte sur la terre. pour que, dans cette supplication confiante, vous disiez à Dieu que pour cette âme-là, il fasse encore plus attention, que votre confiance en Dieu soit encore plus grande maintenant, parce que cette personne éloignée de Dieu sur la terre a plus encore aujourd'hui besoin d'une opération extrêmement délicate pour découvrir que cette purification amènera à l'éternité bienheureuse. Le paradis. Dans les temps anciens, dans les temps antiques, il y avait à Babylone un pardesse. Le pardesse était un petit jardin luxuriant. C'était le petit jardin du roi. Et grâce à la maîtrise de l'eau, de l'irrigation, ce jardin était la fierté du roi marqué par des plantes magnifiques, par des arbres verts toute l'année. Et pourtant, on était au milieu du désert. L'image du paradis dont le mot vient de ce pardesse de Babylone, l'image du paradis est donc inspirée de cette eau qui abreuve de cette eau qui nourrit et qui embellit les plantes, les arbres du jardin du roi. Et dans les protocoles antiques du roi, le plus privilégié de ses invités était celui qui pouvait visiter son petit jardin. Ainsi, c'était une joie pour le roi de faire visiter son jardin, de lui montrer qu'ils avaient réussi au milieu du désert à exprimer une beauté de la création. Tout cela, je l'espère, nous parle car en vérité, nous comprenons que cette image est une image à laquelle nous sommes appelés. D'autant plus intensément que nous avons déjà été inondés de cette eau depuis le jour de notre baptême. Depuis le jour de notre baptême, nous avons déjà reçu les arts de l'éternité. Nous avons déjà en nous comme un bassin qui retient l'eau, qui nous irrigue, qui nous fait vivre et qui est pour nous source de toute grâce à laquelle cette source nous sommes appelés à venir puiser sans cesse. C'est une question annexe que l'on pourrait poser dans cette retraite et que le bienheureux Jean-Paul II avait posé à la France dans un de ses premiers voyages. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? Ce que Dieu t'a promis, en veux-tu ? Veux-tu vivre dans ce petit jardin royal que Dieu a créé pour toi ? C'est un appel pour chacun entre nous. Parce qu'en vérité, pour avancer un peu, nous pourrions dire que nous sommes ce jardin, nous sommes ce paradès, ce paradis. il y a des années, il y a des ombres, il y a des lumières, il y a des endroits ombragés, il y a des lieux où nous venons sentir les arômes et les fleurs, il y a des lieux où nous venons cueillir les fruits des arbres. Nous sommes ce jardin de Dieu, nous sommes déjà choisis par Dieu, nous sommes déjà connus de Lui et Dieu nous appelle sans cesse à cette alliance d'amour. C'est-à-dire qu'Il nous invite sans cesse ici sur Terre, maintenant, à être ce paradis, à être ce jardin divin. Vous connaissez cette phrase « Fais-toi torrent, je me ferai capacité » ou précisément notre vie sur la Terre pour recevoir ce paradis c'est d'être un réceptacle généreux de Dieu, de l'eau de Dieu qui vient nous irriguer parce que l'eau c'est la vie et que nous en avons besoin de cette eau. Ainsi, ce Dieu nous appelle à une alliance d'amour qui est une relation d'ami à ami. C'est tout de même presque incroyable d'oser lire que Dieu veut être notre ami. Et même lorsqu'on en est arrivé à ce point-là de comprendre que Dieu veut être notre ami, eh bien, il nous appelle à plus encore. L'alliance à laquelle Dieu nous appelle est une alliance de type, je vais dire un gros mot mais c'est rare dans les retraites, de type sponsale. C'est-à-dire comme si c'était une relation d'époux à épouse. L'alliance avec Dieu est une alliance conjugale. Dieu nous invite à conjuguer dans notre vie son amour. C'est extraordinaire. Et alors, notre désir de cette conjugalité, eh bien, nous engage sur terre à nous présenter à l'époux avec un cœur pur pour que l'époux puisse irriguer plus encore notre jardin. Pour que l'époux puisse plus encore nous nourrir et faire fleurir alors ce jardin. le cœur pur, c'est une expression compliquée parce que lorsque nous parlons de la pureté aujourd'hui, nous avons la réduction automatique à la morale. Mais le cœur à cœur avec Dieu, c'est le cœur qui croit, celui qui a la foi, celui qui qui reconnaît que croire est un don de Dieu. Ainsi, le paradis c'est être face à mon créateur, face à celui en qui j'ai cru un peu sur la terre. c'est ce cœur qui professe la foi. C'est un cœur qui aime. Et nous savons que le cœur de Jésus nous a aimés avec passion, que cette passion a été souffrante, qu'elle a été mortelle. Et voilà que Jésus nous offre ce cœur passionné pour nous. La passion du Christ elle est pour nous. Et donc dans l'éternité Jésus nous offre un cœur passionné. Il n'est pas rare que les jeunes lorsque l'on parle avec eux de l'éternité évoquent l'ennui. Mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? On va s'ennuyer. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert la passion de l'amour ni l'amour passionné de Jésus pour eux. Et du coup ce désir passionné nous aussi de répondre. Nous à l'âge adulte il nous arrive parfois de penser que parce que nous avons eu ou parce que nous avons trop de passion nous ne pouvons pas être aimés de Dieu avec ce cœur passionné. Et bien c'est une erreur parce que Dieu aura purifié notre cœur. Et donc enfin face à Dieu nous comprendrons ce qu'est l'amour. Non pas de la compréhension intellectuelle mais de la profondeur de l'éternité. non pas de ce qu'il faut savoir comment je vais lui dire que je l'aime comment vais-je faire pour aimer toute ma vie mais dans la réception de l'amour de Dieu. Nous serons réceptes par cet amour de Dieu. Voilà l'éternité ce cœur à cœur ouvert à l'amour parce que nous aurons été purifiés et purifiés de quoi ? Et bien de tout jugement négatif. Le jugement de Dieu n'est pas un jugement négatif. Nos jugements à nous sont quasiment en permanence négatifs. sur tout notre voisin notre vie la politique l'entreprise le métier la voiture le prix tout tout nous sommes permanents le médecin j'ai oublié le médecin le curé non pardonnez pas bref nous avons des jugements négatifs sur tout et bien tout cela aura disparu face à Dieu parce que nous découvrirons avec surprise avec émerveillement que jamais Dieu qui est amour n'a posé de jugement négatif sur nous jamais c'est pas un peu c'est jamais jamais Dieu ne nous regarde de manière négative il peut nous corriger il peut nous purifier il peut nous sanctifier il peut changer nos coeurs mais par amour et nous nous disons à l'autre tu vas changer parce que je ne t'aime pas comme tu es tel n'est pas Dieu et le paradis signifiera donc ce face à face dans la reconnaissance de tous les dons reçus et Dieu ne nous dira pas tu aurais pu faire un effort là 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 et là Dieu nous montrera pleinement tous ces dons reçus il y aura donc quelque chose que nous ne connaissons pas une joie sans limite ni par la souffrance ni par le péché ni par le désespoir ni par la dépression ni par l'abandon sans limite ce jardin c'est la vie éternelle c'est l'irrigation éternelle de notre cœur c'est l'assurance d'être à la place juste pour laquelle nous avons été créés enfin nous arrêterons de tournoyer dans tous les sens et de savoir si là où nous sommes aujourd'hui c'est vers la place que Dieu a choisi pour vous nous arrêterons de nous poser ces questions permanentes de dire je devrais peut-être divorcer pour choisir un autre mari je devrais peut-être changer de métier pour être mieux je devrais peut-être changer de pays parce que dans ce pays on ne peut rien faire je devrais peut-être changer je devrais peut-être voilà tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tous ces déboussolements n'existeront plus nous serons à la place que de toute éternité Dieu a prévu pour nous extraordinaire et cette place ne sera pas statique puisque l'amour n'est pas immobile et donc nous serons en Dieu à notre place et en étant à notre place et bien nous serons du coup toujours bien irrigués le drame du péché c'est qu'il provoque l'irrégularité dans notre vie l'inconstance et du coup nous sommes mal irrigués et là qu'est-ce que nous disons c'est la faute de Dieu c'est nous qui nous sommes déplacés c'est nous qui avons changé d'endroit en disant là il y a plus de soleil vous savez c'est un peu comme sur les fils d'autoroute vous avez un embouteillage sur l'autoroute vous êtes sur la file de gauche comme par hasard la file du milieu roule mieux vous vous décalez en disant c'est irable c'est qu'il y a alors vous vous remettez à gauche et puis après vous allez à droite maintenant ça ne marche pas jamais et bien là nous serons en Dieu à notre place plutôt que d'être bousculés par l'inconstance de notre existence nous découvrirons la régularité de l'amour de Dieu pour nous nous découvrirons la constance de l'amour de Dieu pour nous et dans ce paradis quelle joie et bien il y a un jardinier nous connaissons ce jardinier c'est le jardinier de Paris c'est même rigolo que Jésus ressuscité d'entre les morts apparaisse en jardinier à Marie-Madeleine voilà Jésus c'est un jardinier le jour de sa résurrection il apparaît à Marie-Madeleine comme il est dans l'éternité divine Dieu a décidé que son fils serait notre jardinier il sait ce dont nous avons besoin parfois il faut émonder parfois il faut renouveler la terre autour du tronc ou de la plante parfois il faut un peu arroser parfois il faut protéger pour mettre de l'ombre parfois il faut rajouter de la lumière parfois il faut aussi mettre d'autres plantes à côté pour que tous les pucerons qui viennent sur ma plante à moi aillent sur les autres plantes bref le jardin est géré organisé dirigé par le jardinier de Pâques celui qui nous dit de ne pas avoir peur je vais venir avec un sécateur je vais venir avec une tronçonneuse oui oui mais tu verras que la prochaine saison tu seras encore plus beau encore plus belle encore mieux irrigué de tout mon amour et alors n'aie pas peur parce que tu seras en présence des anges de tous les saints et dans cette présence de tous ceux qui sont déjà en lieu tu pourras chanter tout ton amour à la trinité bienheureuse car tu es associé depuis toujours à ce plan ce plan de beauté ce plan de vérité depuis toujours ce plan de beauté et de vérité a été déposé dans ton coeur et tu sais que sur la terre tu l'as refusé ce plan tu n'y as pas été fidèle tu ne l'as pas désiré tu as trouvé que tu étais laid tu as trouvé que le monde était laid pas toujours mais souvent pas même tu as toujours eu quelque chose à dire sur ma création sur ma créature et tu as considéré que c'est toi qui avais raison ça c'est pas beau toi tu n'es pas beau je ne suis pas beau mais non dit Dieu rien de cela n'est mon plan mon plan est un plan absolument beau absolument vrai et désormais au paradis tu pourras vivre en parfaite harmonie avec mon plan d'amour trois questions pour finir cette retraite la première de quoi ai-je encore peur de quoi ai-je encore peur la deuxième question est-ce que j'invoque le Saint-Esprit sur les zones de ma vie qui doivent encore être inondées par l'amour est-ce que j'invoque le Saint-Esprit sur les zones de ma vie qui doivent encore être inondées par l'amour troisième question pour sourire quelle plante ou quel arbre aimerais-je être au paradis quelle plante ou quel arbre aimerais-je être au paradis je vous invite à rester en silence jusqu'à midi puis nous confierons alors au Père des cieux pour rejoindre son paradis de l'amour de l'amour